Mes camarades, comme vous l'avez remarqué, notre production évolue. Telle est la question, la première. L'ancienne formule avec les nouveaux sujets. Je tiens à vous remercier pour cette première. Et vous en êtes aujourd'hui grâce et par la chaîne Twitch, en partie les co-réalisateurs, parce que c'est vous qui soutenez cette production. Et surtout de répondre à vos questions. Si vous souhaitez que nous fassions plus de contenu, contenu différent. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé 4 000 milliards de dollars ? Rien. A-t-on le choix de dire autre chose que la vérité ? Ils ont un peu trahi les électeurs sur le Brexit. C'est un argument antidémocratique total. Il y a plusieurs cercles de pouvoir. Nous allons défendre l'idée de nation. Eh bien, il va falloir nous y aider. Rejoignez-nous sur la chaîne Twitch. Donc, le... Je vous y attends, je vous en remercie. A bientôt. Bonsoir à tous. Le Cercle Aristote est content de vous recevoir pour l'invité du CA, l'émission qui met en lumière un invité et sa pensée. Ce soir, nous recevons M. Vivien Destraud, auteur Perspective Libre, avec son livre « Vers le service national », la star montante du Cercle Aristote. Vous allez le voir dans nos nombreuses émissions, notamment dans la prochaine émission Perspective Libre, pour recevoir nos auteurs. Bonsoir Vivien, comment allez-vous ? Bonsoir, bonsoir. Merci de me recevoir. C'est un immense plaisir. Les spectateurs sont évidemment très satisfaits de vous découvrir. Vous venez donc présenter votre livre ce soir. Je vous cède donc la parole. Merci. Alors, effectivement, on va parler ce soir de « Vers le service national », un ouvrage qui est sorti courant 2022 aux éditions Perspective Libre. et le but de cet ouvrage, c'est de présenter un projet pratique de service national, comment mettre en place un service national efficace en France. Alors, il faut revenir un peu sur la genèse, évidemment, la genèse de cet ouvrage. Déjà, pour vous raconter un peu le contexte, en fait, ça faisait un moment que je réfléchissais à un tel sujet, à un tel dispositif. Et en fait, comme pour beaucoup de personnes, l'opportunité s'est présentée sous la forme d'une énorme pandémie mondiale. Et j'ai eu la possibilité, en fait, de commencer à rédiger ce que je voulais faire, c'est-à-dire un petit article au début. Et finalement, vu que la pandémie n'a pas duré trois semaines comme je l'imaginais, eh bien, j'ai eu l'opportunité de faire ça sur une bonne année. Donc, j'ai rédigé cet ouvrage-là en 2020-2021. Donc, le service national, c'est un sujet sur lequel il faut être, comment dire, particulièrement vigilant. Parce qu'en fait, dès qu'on parle du service national, il y a tout un ensemble d'idées préconçues, de préjugés qui arrivent. Et évidemment, ça va biaiser les explications qu'on peut apporter à un public qui n'aurait pas nécessairement les mêmes mots pour en parler, les mêmes termes, les mêmes définitions. Donc, évidemment, il vaut mieux commencer par ça. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on entend par service national dans cet ouvrage ? Donc, il faut revenir à la définition des mots. Un service, c'est avant tout un travail que l'on réalise au profit de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, un travail, qu'est-ce que c'est ? C'est une production, une création ou l'entretien de quelque chose. Donc, déjà, le service doit être entendu, enfin, en tout cas, dans le projet que je propose, le service doit être conçu comme une période de travail. Tout simplement parce que j'estime que si l'État met en place un tel service, c'est justement pour rendre service à la nation. Et donc, ce n'est pas pour faire, par exemple, un stage de cohésion ou pour faire en sorte que les Français, les jeunes Français puissent apprendre à se connaître, etc. Pour moi, ce qu'on appelle de manière un peu générale la cohésion nationale, c'est une conséquence heureuse, mais une conséquence qui reste secondaire par rapport à l'objectif principal d'un service qui est de rendre service, donc de fournir un travail. Donc, une fois qu'on a dit cela, ce travail doit se faire au profit, évidemment, de la nation. Et c'est-à-dire que ce travail doit se faire au profit de l'État et des collectivités territoriales qui sont eux-mêmes des outils au service de la nation. En tout cas, c'est comme ça, encore une fois, que je l'entends dans l'ouvrage. Donc, je tiens, encore une fois, à préciser, le service national ne va pas amener directement, n'a pas pour objectif direct la création d'une cohésion nationale. Encore une fois, c'est ce qui arrive ensuite. Donc, le temps de travail pour commencer un peu à ébaucher ce projet de service, pour vous montrer un peu quelle forme il va prendre, ce service, selon moi, devrait avoir une durée d'un an. Pourquoi un an ? Parce que ça coïncide avec un cycle universitaire, scolaire. Et donc, par exemple, quand vous avez des projets de six mois, on en parlera un peu plus tard, mais quand vous avez des projets de six mois, en fait, ce sont des projets qui sont fantasques. Parce que, imaginons un étudiant qui vient d'obtenir ses 18 ans, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas faire son service national pendant six mois, et puis ensuite, attendre six mois qu'une nouvelle année scolaire commence. Ça n'a pas de sens, c'est six mois de perdus. Donc, autant partir sur une année complète. L'autre avantage, c'est que du point de vue des institutions qui vont bénéficier de l'apport de ces conscrits, l'avantage, c'est que les jeunes vont pouvoir se former et pendant une période de l'année, vont être efficaces. Parce que si la période est trop courte, les jeunes qui vont être utilisés ne sont pas suffisamment efficaces pour rendre service à l'État. Et évidemment, au-delà d'un an, ça commence à devenir compliqué, tout simplement, les gens ont leurs propres projets, ont des vies à mener, etc. Donc, l'idée, ce ne serait pas de revenir à un service national qui serait trop long et qui s'opposerait évidemment à, par exemple, à une hostilité directe, que ce soit politique ou sociale. Selon moi, le service national doit rendre service à la nation et donc, y compris à sa population, y compris les plus jeunes. Voilà, donc, pour redonner aussi, continuer dans la mise en contexte, un service national, vu que nous sommes au XXIe siècle et que nous sommes dans une société où les hommes et les femmes ont une égalité des droits et des devoirs, eh bien, le service national tel que je l'imagine devrait être un service national qui concerne les hommes et les femmes, pas, comme c'était le cas auparavant, un service national universel strictement masculin. Pour différentes raisons, on pourrait revenir dans les questions, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que, si on regarde les pyramides d'âge actuelles, une classe d'âge, ça correspond à une population variant entre 750 et 850 000 personnes. Ça veut dire que c'est un chiffre qu'il faut prendre en considération dès le début, dès que vous commencez à réfléchir à votre système de service national, tout simplement parce que si vous ne faites pas cela, vous allez vous retrouver dans des impasses organisationnelles assez rapidement, dès que vous allez vouloir monter en échelle. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement, par exemple, pour le service national universel, qui est le dispositif que le président Macron essaie de mettre en place depuis 2018 et qui n'arrive pas, justement, à monter à l'échelle. D'ailleurs, le président en a parlé lors de ses voeux, il y a une délégation au service national qui vient d'être créée et on ne sait toujours pas vers quoi le service national universel, le SNU, va aller, c'est-à-dire soit vers un déploiement obligatoire, et dans ce cas, il faut commencer à considérer cette échelle, on va dire, pour arrondir ce soir 800 000 personnes, soit vers, justement, la continuité d'un volontariat avec cette phase de cohésion qui concernerait les 15-17 ans et puis derrière, une période de travaux d'intérêts généraux, il me semble, d'une centaine d'heures à peu près. Donc, tout cela pose un certain nombre de problèmes et évidemment, j'en ai tiré certaines leçons, y compris de ce SNU, mais y compris des autres projets qui ont été proposés par le passé, et y compris à l'étranger, pour organiser ce projet de service national. Donc, un autre point aussi qu'il faut spécifier tout de suite, le service national tel que je l'envisage ne doit pas être exclusivement militaire. Pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas, en tout cas les armées actuellement, n'ont pas besoin d'avoir 800 000 personnes incorporées sous les drapeaux. Déjà, 800 000 personnes, ça veut dire qu'il faudrait, avec un taux d'encadrement satisfaisant, recruter à peu près 40 000 personnes juste pour encadrer les jeunes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on leur ferait faire ? Parce qu'il ne s'agit pas de donner des fusils à 800 000 personnes, d'ailleurs je ne suis pas certain qu'on les ait au passage, et puis les mettre en garde de dépôt ou en garde de ceci ou en garde de cela. Ça n'a aucun sens. Ou les faire patrouiller dans la rue avec des armes. En tout cas, à court terme, ça n'a pas d'intérêt. Peut-être que la situation géopolitique évoluant, c'est quelque chose qui pourrait revenir sur le devant de la scène. Ce n'est pas le cas actuellement. Mais c'est une éventualité que je garde en tête, et on abordera ce point à la fin de la présentation. Donc, un service national qui ne serait pas exclusivement militaire et qui serait même très largement civile. Donc, l'idée aussi, c'est quand je vous parle de service national, vous avez certainement en tête, encore une fois, cette idée de cohésion nationale. Pourquoi ? Parce qu'on pense tout de suite hébergement commun, uniforme, logique de gros bataillons, où on va mettre les jeunes ensemble au même endroit. Ils vont pouvoir apprendre à se connaître, à être mélangés, à pouvoir rencontrer des gens qui ont des origines sociales diverses, etc. Bon, la problématique, c'est que dans l'état actuel de nos finances, il est irréaliste, complètement irréaliste, de vouloir loger 800 000 personnes. Pour le moment, c'est impossible. Il y a des études qui ont été menées par rapport à ça. Loger ces 800 000 personnes, ça aurait un coût initial d'à peu près 20 milliards d'euros. Et ensuite, un coût d'entretien chaque année de 1 milliard d'euros. Tout simplement parce qu'en fait, le parc qui existait à l'époque est pour une population déjà bien moindre puisque le service national était exclusivement masculin et qu'en plus, il y avait un grand nombre de personnes qui arrivaient à s'en faire dispenser. À la fin de l'armée de conscription, au début des années 90, vous aviez à peu près 300 000 appelés sous les drapeaux. Donc, c'est un chiffre déjà beaucoup moins important que 800 000 personnes. Donc, loger ces 800 000 personnes, ce n'est pas pensable, sauf changement de priorité drastique dans les dépenses du gouvernement. Après tout, pourquoi pas, 20 milliards d'euros, ça doit certainement se trouver. Il semblerait que pour d'autres postes de dépense, on ne les trouve pas, mais pourquoi pas ? C'est une hypothèse qu'on pourrait envisager. Donc, voilà. Selon moi, à court terme, aucune chance. Donc, si vous résumez ce que je viens de dire, un service national, principalement civil, incapacité à loger 800 000 personnes et incapacité à les encadrer. Puisque tout ça, le coût d'encadrement aussi est relativement important. Il faut payer les 40 000 personnes qui seraient amenées à encadrer ces jeunes. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que si on veut envisager un projet de service national obligatoire, je parle bien d'obligation parce qu'en fait, on va le voir, on va en parler, mais des projets de services nationaux, de services nationaux, on va dire, qui seraient sur la base d'un volontariat, il y en a déjà beaucoup qui existent. Vous avez le service civique, le service militaire volontaire, etc. Donc là, l'objet de cet ouvrage, de ce merveilleux ouvrage, ce serait d'avoir, en fait, un service national obligatoire. Donc, pour cela, en fait, il va falloir repenser complètement certaines logiques et surtout, mettre de côté toutes ces idées préconçues, à savoir hébergement obligatoire, encadrement, etc. Donc, comment faire ? En fait, l'idée principale du livre, ce serait de partir, non pas sur une organisation nationale, du service, mais sur une organisation, sur une base territoriale. Je m'explique. En fait, en organisant, en envoyant des jeunes auprès des institutions à l'échelle locale, et il y en a énormément dans la fonction publique, vous avez, moi, j'avais pris comme exemple dans le livre le canton de Bayeux, dans le canton de Bayeux, vous avez une gendarmerie, vous avez des pompiers, vous avez des mairies, vous avez un conseil départemental, vous avez des écoles maternelles, des écoles primaires, des collèges, des lycées, etc. Vous avez tout un ensemble d'implantations, d'institutions publiques qui font que, en fait, vous pourriez envoyer ces jeunes-là en renfort des différents personnels de la fonction publique. Et donc ça, ça a deux avantages. Le premier, c'est que le jeune étant généralement logé chez ses parents à la fin de sa période du lycée ou au début de ses études, n'aurait pas besoin d'avoir un logement, enfin, il n'y aurait pas nécessité d'avoir un logement général dans lequel on mettrait tous ces jeunes-là. Donc, le jeune, en fait, comme tout le monde, lorsqu'on va au travail le matin, on ne part pas d'un énorme casernement qui est réservé aux salariés. En fait, vous partez de chez vous, vous allez au travail et puis le soir, vous rentrez chez vous. Là, ce serait la même chose. Ça, c'est le premier avantage du point de vue de l'hébergement. Et le deuxième avantage, c'est du point de vue de l'encadrement. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, vous avez 5,5 millions de fonctionnaires et de contractuels, donc d'agents de la fonction publique qui sont à l'œuvre en France. Et donc, si vous aviez nécessité d'encadrer les 800 000 personnes, il faudrait recruter 40 000. Mais si les 800 000 personnes, vous les organisez sur une base territoriale et que vous les disséminer auprès des institutions au niveau local, en fait, vous inversez complètement le rapport d'encadrement. Donc là, vous auriez 5,5 millions d'agents de la fonction publique qui encadreraient 800 000 personnes. Et là, tout de suite, le taux d'encadrement est beaucoup plus intéressant parce que vous auriez plus d'encadrants que d'appeler. évidemment, là, c'est de la mathématique à grosse maille. Il y aurait évidemment des endroits, des services où par exemple, il y aurait un peu plus d'appelés que d'encadrants. Il y aurait également des services où il n'y aurait pas d'appelés parce que ce sont des services qui sont peut-être trop techniques, etc. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'en tout cas, du point de vue général, on peut s'y retrouver en termes d'encadrement. Voilà donc pour les deux avantages de cette organisation-là. Il faut savoir que jusqu'à récemment, en fait, c'était comme ça qu'était organisé le service civil allemand. Donc, c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui a fait ses preuves en Allemagne. Après, à voir comment on peut l'organiser en France et à voir comment ça peut s'adapter évidemment à notre culture du travail. Également, c'est quelque chose qu'on fait déjà dans une certaine mesure avec le service civique sur la base du volontariat, cette fois-ci. Donc là, il s'agirait d'étendre finalement un type de fonctionnement qui est sur la base du volontariat et de le rendre obligatoire. C'est comme ça que pour le gros du service national tel que je l'entends, on pourrait fonctionner. Alors, une fois qu'on a parlé, on va dire, de la métastructure de ce service-là, il faut parler d'un élément qui est certainement le plus important dans cette affaire de service national, ce sont les appelés. Donc les gens qui vont être amenés à faire ce service national. Évidemment, si on organise un service qui est une véritable purge, qui est une véritable corvée, qui n'a aucun intérêt pour les jeunes qui y sont impliqués, c'est un projet qui est morné. Vous comprenez bien que ça n'aura aucun intérêt. Donc, il faut bien prendre en compte d'une part les tâches qu'on pourrait attribuer à ces jeunes et d'autre part, leur projet d'insertion dans le monde professionnel. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, il faudrait que, évidemment, la période du service national serve à s'insérer dans la société, voire même serve de période de préparation à leur vie active. Donc, évidemment, pour les gens qui seraient dans la fonction publique, pourquoi pas être directement orientés vers les services qui les intéressent. Voire même pour certaines formations, là, je pense, par exemple, j'en parle dans le livre, je pense, par exemple, aux infirmières. Eh bien, si ces infirmières-là, il me semble qu'il y a une douzaine de mois de stage sur les trois ans de formation, si ces infirmières-là font directement leur stage dans des structures publiques, il n'y aurait pas nécessité, si elles font les douze mois, de refaire un service national derrière. Ça pourrait être comptabilisé directement. De même, pour quelqu'un qui s'engagerait directement dans la fonction publique, dans les armées, dans la police, etc. Inutile de faire cette année-là. Sauf, après, c'est des dispositifs qu'on peut adapter, mais sauf dans le cadre où on pourrait s'en servir comme d'une période d'essai, d'une période de pré-recrutement qui permettrait aussi aux jeunes de savoir s'il a fait les bons choix plutôt que de s'engager, par exemple, pour plusieurs années et d'être à un poste qui ne leur convient pas finalement. Donc, autre chose aussi, différents éléments sur lesquels on pourrait adapter le dispositif. Imaginons que vous êtes formé à un métier qui est en forte demande, par exemple, un soudeur actuellement ou un tourneur-fraiseur, métier de l'industrie comme ça, où des fois, il y a vraiment des besoins sur cet aspect-là. Il est important, je pense qu'il est plus intéressant pour le pays d'avoir ce jeune-là qui travaille dans les industries françaises plutôt que de le voir perdre son temps dans un service national d'un an où, quand bien même ce serait intéressant, il ne va pas forcément faire ce pour quoi il a été formé et en plus, il pourrait potentiellement perdre des compétences et des capacités durant cette période. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Donc, il va falloir avoir un minimum d'intelligence sur l'orientation de ces jeunes-là et je pense que d'un point de vue de l'organisation générale, avoir une plateforme avec de type admission post-bac qui fonctionne, celle-là évidemment, avoir cette plateforme-là qui permettrait d'avoir une adéquation entre les souhaits et des idératas des futurs appelés et les structures d'accueil, ce serait intéressant. Alors, à partir de là, il y a certainement deux questions qui peuvent vous venir à l'esprit. La première, c'est quid de la fameuse cohésion ? Eh bien, moi, je pense que l'intérêt justement du service national organisé à l'échelle territoriale, c'est qu'il développe une cohésion qui pour le coup est fonctionnelle et qui va pouvoir être utile immédiatement. Je m'explique. C'est-à-dire que l'ancien service national militaire, vous preniez un jeune de Dunkerque aisé, un jeune de Marseille issu de l'immigration par exemple, un jeune de Strasbourg, un jeune de Bretagne, etc. Vous les mettiez tous ensemble, vous vous secouez très fort et il paraît que ça faisait de la cohésion nationale. Bon, déjà, je dis bien, il paraît parce qu'il y a de nombreuses études qui ont montré que tout cela relève beaucoup plus du mythe que d'autres choses parce qu'en fait, du fait de vos études, généralement, vous pouviez avoir soit des passe-droits, soit, surtout sur la fin, faire un volontariat à l'étranger, participer à la coopération, être nommé officier directement, aller dans un poste en état-major, etc. Quand d'autres qui n'auraient pas eu la chance ou la possibilité de faire des études se retrouver à des postes beaucoup plus terre-à-terre et peut-être moins intéressants. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, cette cohésion nationale, elle va pouvoir se créer directement à l'échelle territoriale entre un appelé, un autre appelé du même quartier ou du même canton qui est évidemment peut-être à la même origine familiale, n'a peut-être pas les mêmes revenus, etc. Donc, déjà, ça crée de la cohésion au niveau territorial entre ces jeunes-là qui se sont d'ailleurs peut-être ou pas croisés dans des écoles à voir et des usagers qui vont être amenés à servir ou des fonctionnaires ou des agents de la fonction publique, etc. Donc, ça va pouvoir créer une cohésion qui se fait à l'échelle territoriale et c'est là que la véritable cohésion se crée. Parce qu'ensuite, évidemment, ces cohésions territoriales s'ajoutant les unes aux autres et se faisant, on va dire, via des symboles, etc., via des institutions qui permettent de créer comme ça une pyramide de solidarité vont créer la solidarité nationale et la cohésion nationale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en fait, par rapport à cette organisation de services civiques où on disséminerait des jeunes dans les institutions publiques, on pourrait se dire que certaines populations, notamment des jeunes ayant des difficultés, des addictions, des problèmes de comportement, etc., si on les mettait auprès d'agents de la fonction publique ou de fonctionnaires qui ne sont pas nécessairement formés à l'encadrement, ça pourrait poser de véritables problèmes. Alors, j'ai réfléchi à cette question et je suis arrivé à une solution qui me semble très intéressante du point de vue même d'ailleurs du service national en général. Il y a quand même une tradition en France qui veut que l'armée soit une force d'intégration socio-professionnelle de public difficile. Et donc, c'est quelque chose qui, évidemment, s'est développé pendant l'épisode de la conscription qui a duré à peu près 200 ans. vous avez eu des auteurs comme Lyoté par exemple qui parlaient du rôle social de l'officier qui était un éducateur et cela même prenait ses racines auprès de politiques comme Gambetta par exemple ou de Delbrel qui, encore plus tôt au moment de la Révolution, estimait que chaque citoyen devant être un soldat, il fallait faire en sorte que la période de service serve aussi à l'éducation du citoyen. Et donc, vous avez des structures qui perdurent encore de nos jours et qui sont héritières plus ou moins directes de cette période de conscription et qui accueillent ces publics difficiles, leur donnent des bases. Je pense, voilà, tout simplement à des règles de vie, la ponctualité, le respect de la hiérarchie et ensuite des bases un peu plus académiques donc lecture, écriture, calcul, formation à l'informatique de base et ensuite les forment à un métier en lien avec un bassin d'emploi. Et donc, ces jeunes-là, en passant par ce cursus, vont pouvoir ensuite être insérés soit pour faire de nouvelles études et poursuivre plus loin, soit pour trouver directement un travail. Donc, il y a plusieurs structures qui existent. Vous avez la plus ancienne, c'est le service militaire adapté, principalement, qui a été développé et qui existe encore dans les dans les dons-toms. Donc, à partir de 1961, c'est Messmer qui avait mis ça en place et cette structure-là, elle est relativement efficace puisqu'il faut savoir qu'actuellement, vous avez dans certains départements ou certaines régions, vous avez jusqu'à 40% de candidats illettrés et quand ils sortent, pour le SMA, en tout cas, vous avez un taux d'insertion professionnelle à la sortie qui est proche des 80%. En fait, vous vous rendez compte que c'est un système extrêmement efficace de ce point de vue-là. Ça permet vraiment d'accueillir un certain nombre de personnes et de pouvoir leur donner des bases beaucoup plus solides et faire en sorte que le premier service qu'ils puissent rendre à leur pays, c'est de se rendre service à eux-mêmes. Vous avez également le service militaire volontaire qui a été mis en place en 2015 après les attentats et c'est une déclinaison du service militaire adapté en métropole. Vous avez également les épides qui ont été mis en place en 2005 si je ne m'abuse, je crois juste après les émeutes de banlieue donc vous voyez il y a toujours un lien finalement avec l'actualité politique et les épides ça ressemble à peu près à la même chose. Là pour le coup c'est peut-être aussi des jeunes qui sont vraiment beaucoup plus en difficulté qui ont eu des affaires notamment d'addiction des gros troubles de comportement etc. Et là aussi vous avez des taux de résultats qui sont très très intéressants. Et puis vous avez le réseau des écoles de la deuxième chance donc là c'est administré il me semble par l'éducation nationale donc c'est beaucoup plus civil ça ne relève pas de l'armée et là aussi ça marche relativement bien. Donc en fait sur ces dispositifs-là vous avez entre 60 et 80% de taux d'insertion à la sortie avec il faut quand même le dire un taux de perte en ligne qui varie entre 10 et 30% à peu près sur les personnes qui restent jusqu'au bout du cursus. Voilà donc l'idée en fait par rapport au service national tel que je le propose c'est que actuellement vous avez 100 000 personnes un peu moins de 100 000 chaque année sur une classe d'âge de 800 000 qui sortent du système scolaire sans diplôme ni qualification. Donc ça veut dire que ces 100 000 personnes-là en fait sont des décrocheurs scolaires bon bah ils vont avoir souvent des difficultés à s'insérer dans la société à avoir un premier emploi un premier contrat etc. évidemment bon là on parle sur des généralités il y a certainement des cas où ça se passe très bien mais voilà de manière générale il y a des problèmes d'insertion socio-professionnelle de ce point de vue-là et donc il y a une étude qui a été menée en 2018 et qui montrait que les décrocheurs scolaires en fait justement à cause de ces difficultés initiales dès le début de 16 à 18 ans vont avoir en fait des problèmes tout au long de leur vie alors début social professionnel et puis ensuite parce qu'on travaille de manière sur des travaux qui sont peut-être difficiles où on ne s'alimente pas bien on va avoir des problèmes de santé etc. donc tout cela va s'accumuler il peut y avoir des problèmes de délinquance etc. vous savez comme la vie parfois les choses peuvent s'enchaîner en fait une personne qui serait décrocheur scolaire selon cette étude coûterait tout au long de sa vie à la société à peu près 230 000 euros donc c'est une somme qui est considérable qui est portée par nous tous en fait par l'ensemble des citoyens il est évident que c'est une bonne chose que nous puissions prendre en charge financièrement des aides apportées à ces personnes là ça fait partie de la solidarité nationale mais je pense qu'il serait intéressant grâce à un service national de pouvoir développer un système qui permette de réduire justement ces difficultés d'insertion professionnelle et donc les coûts induits derrière et donc si on reprenait c'est moi bien suivi si vous reprenez ces systèmes là service militaire adapté service militaire volontaire EPID et école de la deuxième chance qui existent déjà si vous les prenez et vous les élargissez à ces 100 000 personnes là imaginez les résultats qu'on pourrait obtenir même avec une perte d'efficacité même si on arrivait par exemple à un taux d'insertion professionnelle immédiatement la sortie de 50% et bien ça veut dire qu'on a sauvé 50 000 jeunes de difficultés d'insertion professionnelle de difficultés liées à leur santé à leur famille etc donc pour moi ça me semble être quelque chose d'un point de vue humain qui est très intéressant d'un point de vue social qui nous permettrait d'avoir une meilleure société et d'un point de vue peut-être un peu plus froid et du point de vue de l'État et bien oui d'avoir des économies du point de vue budgétaire et tout simplement aussi de financer l'ensemble du service national parce que si vous multipliez par exemple 50 000 par ces fameux 230 000 euros vous avez une somme qui est quand même relativement considérable bon donc vous voyez en fait vous avez vous auriez dans ce service national là ces deux blocs donc service national classique on va dire où les jeunes sont disséminés sous la forme de service civique auprès des institutions publiques locales et un service national adapté où là pour le coup vous auriez vraiment les formules de l'ancien service militaire qui permettrait d'avoir d'améliorer l'insertion professionnelle des jeunes en difficulté voilà ensuite pour chapeauter cette structure là vous auriez je pense une agence comme c'est le cas pour l'agence du service civique par exemple une agence qui serait relativement légère en termes de comment dire en termes d'encadrement je pense qu'il ne faut pas que ce service national devienne une usine à gaz il faut que sa structure soit relativement légère aujourd'hui avec le numérique on peut avoir des systèmes qui fonctionnent très bien et qui permettent justement de gérer ces jeunes là et de les amener au bon endroit et en fonction aussi de leur de leur projet et puis également pour avoir par exemple un représentant ou deux par sous-préfecture pour avoir un ancrage local de ce service national pour pouvoir accompagner vraiment les jeunes sur certains cas peut-être un peu un peu sensible voilà et alors pour conclure sur cette présentation de service l'idée c'est que il faudrait aussi qu'une part de ces jeunes sur la base du volontariat puisse joindre un service national militaire c'est à dire que je vous le disais tout à l'heure l'état n'a pas besoin actuellement d'avoir 800 000 personnes sous le drapeau néanmoins néanmoins on le voit par exemple avec ce qu'on appelle la défense opérationnelle du territoire vous avez à peu près 10 000 personnes qui sont déployées en permanence il serait intéressant d'avoir des conscrits qui seraient en renfort des forces conventionnelles pour mener des tâches certes basiques mais qui sont néanmoins nécessaires je prends par exemple le cas des gardes régimentaires des gardes de dépôt pourquoi pas de Vigipirate Sentinelle qui sont déjà pris en charge par une grande partie de réservistes il faut le rappeler donc c'est largement à la portée de conscrits qui seraient volontaires pour faire ce genre de choses et également on pourrait encore une fois sur la base du volontariat avoir des jeunes qui ont des compétences particulières qui pourraient rejoindre ce service personnel militaire sur des postes et des fonctions particulières je pense notamment à des jeunes qui auraient des expétences pour le milieu informatique par exemple pour mener tout ce qui est guerre cyber renseignement d'origine cyber etc on pourrait avoir ces jeunes là pour les utiliser au mieux de leurs compétences et surtout de pouvoir les utiliser par rapport à un environnement qu'ils connaissent particulièrement avec les réseaux sociaux etc et puis aussi des gens qui auraient de par leur origine familiale ou pas d'ailleurs des compétences linguistiques des langues rares et bien pourquoi pas les mettre sur des fonctions de traduction d'interprétariat en renfort des armées là aussi ça peut être vraiment une plus-value pour ces services là donc voilà et l'intérêt surtout c'est que vous pourriez en fonction de la situation géopolitique et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure actuellement on n'a pas besoin de 800 000 personnes mais demain peut-être qu'on aurait besoin de 150 200 000 soldats en plus comment faire ? en fait vous pourriez avoir très rapidement une évolution de la structure des armées en fonction des besoins c'est-à-dire que j'imagine qu'on commence par exemple avec ces 10 000 personnes qui seraient engagées volontaires pour faire un service et bien automatiquement elles seraient transférées dans la réserve pour une période de 5 ans par exemple comme c'était le cas en fait à l'époque du service militaire conventionnel on va dire traditionnel donc l'idée c'est qu'en fait chaque année vous reverseriez l'ensemble des conscrits militaires dans la réserve et en fait ça permettrait d'avoir au bout d'un certain nombre d'années non seulement l'armée d'actives l'armée on va dire de conscrits de conscription mais aussi l'armée de réserve et donc en cas de coup dur ou en cas de force majeure en mobilisant toutes ces forces-là très rapidement on pourrait avoir un système qui serait massifié et qui permettrait d'avoir à défaut d'une masse de manœuvres efficaces en tout cas des personnels pour tenir certains points protéger certains aspects névralgiques donc voilà voilà comment on pourrait avoir un système national qui serait efficace sur les estimations qui coûterait 5 milliards d'euros donc pour un an de travail 5 milliards d'euros par an je rappelle que le service national universel pour il me semble un stage de cohésion de deux semaines plus des travaux d'intérêt généraux de 3-4 semaines ça coûterait à peu près 3,5 milliards d'euros et je pense que c'est un coût qui est largement sous-estimé parce que à ma connaissance il ne prend pas en compte les coûts d'hébergement notamment donc voilà le prix reste relativement raisonnable par rapport aux services rendus je pense qu'il y a un minimum d'efficacité du point de vue du service rendu à l'état donc voilà comment on pourrait avoir cet organisme là et puis surtout en ne créant pas une couche supplémentaire une corvée pour les jeunes et un système qui finalement serait une véritable usine à gaz qui n'aurait aucune efficacité du point de vue de la nation et de ce point de vue là d'ailleurs je pense que si un tel service échouait à avoir un déploiement opérationnel efficace il faudrait le supprimer assez rapidement pour ne pas voilà pour ne pas être un point mort pour le reste de la nation alors un grand merci Vivien chers camarades si tu veux plus de contenu de réinformation d'éducation populaire et de formation intellectuelle n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee C'est parti